C'est un air de déjà-vu que nous a offert hier soir, le SUA à Chabandellemain. Dans la bouche du président du directoire Jean-François Fontenot, le refrain de la frustration mathématique fois entonné depuis le début de saison a fait son retour, tout juste quinze jours après l'intermède de l'exploit contre Toulon. Des agenets largement menés à la mi-temps, et qui reviennent dans le match en deux coups de cuillère à peau, cela ne vous rappelle rien ? Mauricio Roggiardo a, pour sa part, vu une grande ressemblance, entre ce qui s'est produit hier, et ce qu'il avait vu à Castres, il y a trois semaines, on a un trou d'air, puis on revient assez facilement, et à la fin, on se fait confisquer le ballon, ce qui ne permet pas de l'emporter. Un carton rouge qui n'a rien changé. Pourtant, quand le pilier droit de l'UBB Marc Clair a pris son carton rouge, soixante-quatrième, alors que le SUA venait de revenir à quatre points des Girondins grâce à un essai venu du bout de Chabandellemain, inscrit par Tilsley en quoi, l'union n'en menait plus large. Et pour cause, l'entrée en jeu du centre sud-africain Johan Sadi, trochant comme une lame au milieu du terrain, avait transformé la partie, en même temps, que les agenets s'étaient mis à appliquer les consignes d'une sortie de camp à la main. En première mi-temps, l'UBB s'était gavé des ballons envoyés en touche par Ignacio Muir et consorts. Ce qui avait permis de maintenir à Jean dans ses trente mètres. Ajoutez-y le talent du jeune ouvreur bordel ou bègle Mathieu Jalibert, qui a déjà fait oublier le nom de son prédécesseur à ce poste, et des impacts plus percutants côté unioniste, à l'image d'un gendre marais destructeur, et vous avez la recette du cocktail gagnant de la soirée. Les deux y allèrent d'ailleurs de bon cœur, et de leur essai respectif, pour faire la différence, à la vingt-huitième minute pour l'ouvreur, et à la trente-sixième minute pour le deuxième ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada